Musique d'ambiance Alors alors, qu'est-ce qui se passe encore ? Regarde ça, c'est pas vrai ! Plus moyen de le passer, j'étais plus maigre dans le temps. C'est bon le traitement d'ici, hein ? Ah, c'est bien sûrement de ça. Que faire d'un pantalon qui se tèche plus ? Laisse-le ouverte. Pour le haut, tu fais de même. Aujourd'hui, la veste se porte ainsi. Décontracte, ne pas guindé. Tu as remarqué, tu peux t'écarder, ok ? T'as le reste de tes affaires. Vous pouvez pas enlever la poussière ? Tu penses que cela vaut le coup ? Moi, je crois pas. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu reviens nous voir très bientôt. Tu me signes ça, s'il te plaît. Walter Bushman, emprisonné pour un missile et condamné à 12 ans. Dans ce dossier détaillé, vous trouverez les faits et le passé du badaire. Combien de temps étiez resté chez vous ? Presque dix ans. Votre jugement, quel est-il ? Très passable, ni bon, ni mauvais. Mais moi, je le jugerais plutôt défavorablement. Et voyez-vous, il faut toujours se méfier de soi et des jugements portés un peu vite sur les autres, mais cependant, Bushman est un client vraiment désespérant. Tout cela semble très dur. Oui, peut-être. Cependant, je tenais à vous donner mon opinion à son sujet. Dès lors, votre mission consiste à l'aider à retrouver l'envie de vivre, comme rappelle-t-on ça ? La réinsertion sociale. Essayez de le placer, sait-on jamais. Mais pas de famille, hein ? Non. M. Bushman, vous allez être libéré aujourd'hui pour mise à l'épreuve. La durée du sursis est de trois ans. Le jugement a été rendu par le juge d'application des peines. Vous connaissez les lois ? Pendant la période de mise à l'épreuve, il ne faut commettre aucun délit. Vous devez suivre également les instructions précises du juge d'application des peines. Et vous devez signaler tous vos gestes et tous vos déplacements. Au moindre écart, votre sursis sera immédiatement annulé et vous reviendrez nous voir. M. Courat. Bonjour. Ah, il est déjà là. Alors, tout est réglé ? Tout est réglé, je pars avec plaisir. Oui, nous comprenons cela, M. Bushman. Gardez vos conseils pour d'autres que moi, ça suffit, j'ai déjà donné. Je ne prends la peine de faire mon discours que si c'est utile, prévue-gout. Voici M. Courat qui a pour mission de favoriser votre réinsertion professionnelle. Pourquoi ? Mais à quoi jouez-vous ? Je suis libre, c'est mon temps-tir. Oui, entendu. M. Courat veut vous aider, mais de manière bénévole. Et je pense que vous aurez besoin d'eux. Qu'on m'aide. M. Bushman, votre détention se termine, je m'en réjouis, car vous allez pouvoir tout recommencer et j'aimerais bien vous serrer la main. Et moi, je ne suis pas un surveillant. Cependant, l'expérience fait voir tous les aléas rencontrés régulièrement par la grande majorité des détenus lorsque le monde extérieur les agresse tout à coup. Pas l'impression de craindre l'extérieur. Vous voulez quoi, Cléant ? Vous pensez aller quelque part ? Je n'aurai pas beaucoup de difficultés de ce côté. Auparavant, je dois refuser cette aide. Je vous soupçonne de vouloir me coller à un ange gardien pour mieux me surveiller. Je n'aurai pas très confiance en vous, alors. Je comprends ça, oui. Encore une question, M. Croix. Vous êtes un bénévole. Pourquoi vous faites ça ? Vous devez avoir une raison, je suppose. Ce n'est pas de raison spéciale, non. Un saint, en quelque sorte. Non, certainement pas. Non ? Alors, pourquoi gâcher votre temps pour moi ? Sortons, laissez-moi vous aider rien qu'au début. Allons-y, si ça vous excite. S'il vous plaît un instant, M. Courot. Excusez-moi. Alors, vous allez vous en tirer ? Bien sûr, c'est un cas difficile, complexe. Je vous le répète, avec lui, rien à faire. Il est incurable, vous le constaterez vous-même, Courot. Cher directeur, je ne peux conclure de manière aussi hâtive en pari que cas. Vous aurez toujours notre soutien, M. Courot. Si on allait quelque part afin de discuter un peu. Vous avez une bagnole ? La voilà. Alors, on pourra discuter dans la voiture. Comme vous voulez. Vous boitez, sont-ils ? C'était la suite d'un accident. Dites donc, vous me laissez prendre le volant. Ça fait dix ans que je n'ai pas conduit ce genre d'engin. Si vous voulez. Merci. Voilà, cher monsieur, merci. Merci bien, mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Bon, il faut y aller. Vous voulez faire quoi, maintenant, sans adresse ? Je vais aller chez ma femme et mon lardin. Vous avez une famille, par ici ? De quoi une famille ? En principe, je suis tout seul, mais ma femme et mon tétard doivent m'attendre. Leur existence n'est indiquée nulle part. Vous avez lu mon dossier en détail ? Oui, enfin, j'avais mes informations. Hum, hum. Je sais qu'il est né il y a dix ans. Déjà dix ans ? Je ne sais pas quelle allure il a, il paraît que c'est un garçon. C'est tout naturel de vouloir connaître son enfant et de rencontrer la mère. Mais la mère ne vous attend pas ? Eh non, bien sûr. Durant ces dix ans, je n'ai pas reçu le moindre modèle. Alors nous devons annoncer notre venue chez cette femme. Pourquoi ? Un instant, vous avez dit ne plus connaître son existence depuis plus de dix années. Alors vous croyez que le père de l'enfant n'a aucun intérêt aux yeux de la mère ? C'est possible, oui. Et d'ailleurs, vous ne connaissez pas sa situation actuelle ? Si, si, je suis au courant de la situation. J'ai réussi à me renseigner de manière détaillée sur son existence. C'est là qu'elle crèche. Eh ben, passez-moi mes affaires. Vous voulez les descendre, mais pourquoi ? J'habite ici dorénavant. Non, Bushman, ce que nous faisons là est indécent. Attendez un peu, nous n'allons pas entrer sans prévenir. Vous craignez que je ne sois pas toujours le bienvenu ? Oui, c'est exact. Ce serait absolument normal, voyez-vous. Oui, c'est pas mal votre idée, mais j'ai une conception peut-être un peu moins courtoise. Venez avec moi. Je vous en prie, attendez, ne faites pas ça. Je pense qu'il faut nous annoncer avant, parce que venir ainsi après dix longues années de séparation, cette personne, apparemment, a rompu tout lien avec son passé. Elle a très certainement reconstruit sa vie. Vous n'en faites plus aujourd'hui partie. Tout ça est très exact. Vous êtes trop soucieux. Je suis tranquille, car elle appréciera beaucoup de me voir libre. Vous inquiétez pas, tout ira bien. Oui, bonjour. Madame Cowley est chez elle ? Non, elle est absente, un rendez-vous chez le coiffeur. Qui vous êtes, vous ? Moi ? Eh bien, Steinitz. Et alors, qu'est-ce que vous vous foutez là ? Vous habitez ici ? Oui, comme locataire. Pourquoi ? Vous voulez bien passer un peu plus tard, après le retour de la famille Cowell, dans une heure ? Je vais, attendez. On se pousse. Vous avez excusé mon attitude, mais je ne sais si je dois accepter. Vous voulez pas revenir plus tard ? Non, pourquoi faire ? Je ne sais pas. Alors, écrasse. Vous avez sans doute une bière pour moi quelque part. Une bière ? Il n'est pas bien ce que vous faites là, monsieur Bouchman. Ça, c'est mon problème. Laissez courir. Êtes-vous un ami de Mme Cowell ? Où est le garçon ? Martin ? Où est-il ? À l'école. Son père, c'est moi. Son père ? C'est pas sérieux, voyons. C'est très sérieux. Vous pouvez me croire. Ah, c'est Mme Cowell qui rentre. Martin ? Mme Cowell. Dites, Martin n'est toujours pas rentré que Fabric Thiel ? Il y a deux messieurs qui sont venus vous voir. Me voir ? Où est-on ? Falter. Tu ne m'attendais pas. Pourquoi viens-tu ici ? Tu le sais. Tu viens chez nous, je suis libéré. Ils m'ont fait cadeau de deux ans. C'est pourquoi je suis là. Ah oui, c'est... Vous êtes courat, sœur, madame. Je suis courat. Il doit me conseiller. Vous considérez comme... Mon protecteur. Vous êtes ça en quelque sorte, je crois. Si vous voulez, oui. Où est-ce que je vais pioter ? Tu n'y songes pas. Que veux-tu faire, Walter ? Je vais loger ici, ça te dérange ? Tu veux qu'elle aille ? Non, non. C'est hors de question, voyons. Hors de question. Pourquoi tu dis ça ? Je vis avec quelqu'un maintenant. Je suis mariée. Ah oui, il y a neuf ans. Je ne sais pas ce que j'ai vu à le faire, le temps. Je suis le père de ton gosse. Comment tu le sais ? Je le sais, mais c'est tout. Et je sais que c'est un garçon. Et je sais aussi que c'est mon fils. Où est-ce qu'il est ? À l'école. Vous voulez vous occuper de Martin ? Je viens tout de suite. Bonjour, Martin. Salut, Oli. Pourrais-tu me faire un bon chocolat ? On va te faire ça. Vérifions tes leçons, d'accord ? D'accord. Tu en as beaucoup ? On bagaille. Eh bien, on va s'en occuper. Mon père ne peut pas voir son garçon. Non, Walter. Il ignore qui est son père. Ah, mais pourquoi ? Tu ne lui as pas dit que c'était moi ? Je n'ai pas voulu qu'elle le sache. Et pourquoi ? Je suppose que tu as eu honte. Non, le problème n'était pas là. J'ai préféré le père. Mais qui lui sert de père, alors ? Car il a besoin d'un père, n'est-ce pas ? Mon mari s'en change. Ah, il joue le rôle du père, encore un bénévole. Bon, ça va, on en discutera plus tard. Mais revenons à ma question. Je compte passer quelques semaines parmi les miens, alors ? Je ne peux rien te dire. Je veux... L'annoncer à mon mari, avant. Et il va rentrer tard ? Oui, il travaille. Très bien. Bon, je vais le voir. Je vais en parler, oui. Nous allons forcément trouver une solution. C'est hors de question, Walter. Ah, tiens, c'est ce chien courant, que faites-vous chez nous ? Je désirais vous parler. Vous m'attendiez ici, il y a le bureau ? Harry a des clients actuellement. Vous n'avez plus entré. Bonjour. Salut. Entrez-vous, vous ? Veuillez relire et signez vos dépositions respectives. N'oubliez pas non plus d'indiquer la date. Voyons, voyez-vous des ennuis. Cher Derek, vous connaissez bien le cas qui nous préoccupe. Il s'agit en fait du terrible Bushman emprisonné à la suite d'un cambriolage doublé d'un meurtre. Walter Bushman ? Oui, Walter Bushman. Je me souviens, il y a déjà longtemps. Dix ans. Oui, c'est ça, dix ans. Meurtre ? Et c'est pas un enfant de cœur, il faut s'attendre à tout. Oui, je m'en doute, Harry, l'avocat a plaidé la peur. C'était un meurtre prémédité, à mon avis. Il va peut-être recommencer. Bushman fait tout avec préméditation. La peur ne les fleure jamais, c'est une bruit. Oui, c'est terrifiant tout ça. Bushman est libre et je suis dans une situation pas rassurante. Car j'ai affaire à lui maintenant. Oh, mais je croyais que vous étiez un traité. C'est très exact, mais j'ai parfaitement compris pourquoi mes collègues avaient terriblement peur parfois de la solitude. Et c'est pourquoi, maintenant, ma fonction est d'aider les libères-chapeaux. Vous ne pouvez pas imaginer, mais c'est souvent l'échec, quoi qu'on fasse. Qu'y a-t-il avec Bushman ? Voilà. Eh bien, ce matin, je suis passé le chercher à sa sortie de prison. Après quelques cours, j'étais si d'Erika. Ce qui est arrivé est incroyable. Racontez-le nous. Je suis désolé, Derrick, parce que je vous embête. Non, 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 vous nous racontez ça. Vous venez déjeuner avec moi. Tu nous accompagnerai ? Oui, je vous rejoins. Et alors, il a dit... Nous allons attendre la venue de ton mari. Avec lui, nous trouverons bien une solution à cette petite affaire. Et moi qui suis le père du garçon. Il avançait systématiquement, cette raison. Et s'est assis tranquillement sur le divan, puis il n'a plus rien à dire. Et elle n'a pas réagi devant ça ? Elle aurait dû le jeter dehors vite fait ? Cette personne donne le sentiment qu'elle peine à se défendre. Et puis, que pouvait-elle faire ? Pas grand-chose, finalement. D'accord. Et Marie ? Eh bien, Bushman avait pris place sur le divan, en attendant qu'il arrive. Il était installé comme chez lui. Et s'est fait servir comme si c'était normal. Il a vu que la femme avait peur, mais il n'en avait rien à faire. Ensuite, il a dit... J'ai le droit de connaître le garçon. Walter, comprends-le, il ignore tout. Il ne te connaît pas, et mon mari est son père, alors... Pars, je t'en conjure, laisse-moi. Ainsi, ce gosse a grandi dans le mensonger, son père doit être content. C'est sidérant. Alors, tu vas chercher mon fils, ou c'est moi qui dois le faire ? Walter, je t'en prie. Je ne dirai rien, mais je veux le connaître. Tu vas m'amener mon fils. Stop, Bushman, arrêtez de torturer cette femme. Mais je désire juste connaître mon garçon, cher monsieur. Tu lui as appris à saluer les gens ? Dis bonjour. Bonjour. Excuse-le, il est un peu timide. Ça va passer très vite. Ça marche bien, l'école ? Brillante en presque tout. Bien en calcul, et il a une très belle écriture. Il faut que tu ailles faire tes devoirs. Vous connaissez mon fils maintenant, un peu timide. Mais il possède une très belle écriture. Ça veut dire quoi ? Tout gosse, j'avais aussi une jolie écriture, mais... C'est amusant. Je pense à mon enfance. Il est encore là ? Oui, il est encore là. Ce sont ses affaires ? Oui. Mais qu'est-ce qu'il veut ? Rester dans l'appartement ? Ah non, pas question, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il n'a rien appris à Martin. Il ne lui a pas dit. Non, non, il n'a rien dit jusque-là, mais il voulait voir le gosse. Pour l'instant, il n'a rien dit. Et Martin, où est-il ? Dans sa chambre, il travaille. Est-ce que tu es sûre qu'il n'a pas plus ou moins compris ? Je ne sais pas, je ne crois pas. Cependant, il était terrorisé. Oui, alors... Alors, il faut bien que j'y rentre. Monsieur Bushman ? Oui. C'est bien ça. Enchanté, monsieur. Et je suis Karel. Je... Je suis vraiment très heureux. On peut savoir la raison. Euh... Je... Je connais bien votre histoire. Courage, cher monsieur. Moi, je suis là pour... Pour... J'ai mon protecteur. Il voudrait apparemment m'aider à réaliser ma réinsertion. Autrement. Mais c'est inutile, moi. Je sais comment le faire sans son avis. Bien. J'ai demandé à Goodroom si je pouvais rester ici quelque temps. Vous voulez rester ? Bien sûr, oui. Ah, mais c'est que... Vous... Oui, peut-être. Nous pourrions vous loger. Oui, mais... L'appartement est trop petit. Non, ça me suffit. Je ne me contente de rien à une petite place mirale. Là, par exemple. Il y a ce qu'il faut. Nous allons voir ailleurs. Vous voulez bien me guider ? Ici, c'est la chambre de notre enfant. Salut, papa. Salut, Mata. Tu fais tes devoirs, bonhomme. Tu peux regarder ? T'as une belle écriture, bon ? C'est vrai. Cette chambre est prise par M. Steinitz, en sous-location. Ah, mais on se connaît. C'est étudiant, je crois. Oui. Et vous étudiez quoi ? Le droit. Tiens, vraiment. Il faut tout dans un monde. Et les juges aussi sont utiles. Et pour la chambre ? Je pense que celle-ci irait. Déjà deux endroits, vous voyez. Ici, c'est bien, oufois ? Cet endroit est sous-loué, comme vous voyez. Et je vois également qu'il y a deux lits, ici. Alors, nous allons arranger ça. Vous connaissez ma situation, monsieur ? Le père du petit a un certain endroit. Ah, non, il ne doit pas savoir qui vous êtes. Demandons-lui son avis, non ? Bon, alors, c'est une chambre. Eh, oui. Que dire, sinon ? Que vous nous rendriez un grand service, monsieur Steinitz. Vous pouvez comprendre, je pense. C'est juste pour quelque temps. Et je paierai de vous inquiéter, surtout pas. Ils sont revenus tous les deux. Et Bushman a dit... Et maintenant, nous voilà ensemble de nouveau. Je suis ton sous-locataire, maintenant. Voilà, c'est incroyable. Il a conquis la place au culot. Et ces gens se sont laissés manipuler. Ils avaient peur de lui. Vous voyez ma situation devant ça ? Oui. Mais qu'attendez-vous de moi, monsieur Quattre ? Cher Derrick, voici l'explication de cette affaire à part. La situation va s'aggraver de jour en jour pour se conclure à la fin en désastre. Oui, nous allons vers un meurtre. N'êtes-vous pas un peu trop pessimiste ? Je ne comprends pas. Que veut-il au juste, ce Bushman ? Il veut la mère ainsi que l'enfant, c'est tout. Il va tuer le mari s'il le faut. Vous connaissez sa tactique. Alors, satisfait, messieurs ? Salut. Excellent. Merci. Je me souviens, le personnage était classique. Bushman peut faire peur et parfois il en abuse afin d'utiliser les autres. Vous voyez, je crois que c'est un être immoral, cynique. Il adore effrayer les gens fragiles car lui, il ignore la peur. Du coup, il ne respecte plus rien mais il utilise cette force. Oui, Bushman est une sorte de monstre. Il dresse toujours de classe. Il faut que je lui parle, que je le revoie avant qu'il ne soit trop tard. Ça me paraît très urgent, réellement. Je peux dire à présent que j'avais très, très peur. Je suis convaincu qu'il va arriver quelque chose. Il veut arriver à ses fins. Il est prêt à tout pour ça. Il faudra faire très vite, Derrick. Et voilà, c'est du trois étoiles. C'est pas de croyance. Regarde là. On installe la pile ici. C'est un peu de vieux trucs. Tu les laves, hein ? Ah oui, oui. Le pouleau vert. Puis ils sont mauvais, la prison. Ah, et en plus, il est mité. Regarde, tu vois, c'est la misère. Tu t'en occuperas. Allez, donne-le-moi. Ah, c'est gentil. Ah, je me sens bien dans cette maison, tu sais. Je suis arrivé. C'est un atelier de réparation de voiture. Ah oui, la pile était morte. Je suis condolé, me coucher. Je suis à bout. Une serviette, tu t'as ça, ici ? Comment as-tu fait ? Peux-tu m'allaire ? C'est la date de dix ans, le riche. J'étais fragile et sale à l'époque. Il sera bien obligé de s'en aller. Tôt ou tard, il faudra bien qu'il parte. J'espère que nous allons nous entendre. Oui, je crois que oui. Vous verrez qu'on n'a rien de temps. On s'habitue au fait de passer une nuit à plusieurs personnes ensemble. Oui, je ne pourrais plus être seul dans la cellule. On est parfois trois ou quatre ensemble. J'ai pas eu l'habitude d'entendre respirer. Pourquoi êtes-vous allé en prison ? Homicide. Homicide volontaire. Le procureur a parlé d'un meurtre, mais le juge a dit qu'il s'agissait d'un homicide volontaire. Et... Et qui avez-vous tué ? Une personne placée sur mon chemin. Monsieur Derrick ? Salut. Ça va, Harry ? Eh, toi ? Voyons le plat du jour. Audition de témoin. La 10h, le 1er, Brodbeck. Puis Brozell, Stolberg, Ridesel. Voilà, c'est tout. Laisse tomber. Ça suffit. J'ai mal dormi à cause du cas qui nous intéresse. Bushman ? Oui. Voilà une histoire étrange. Alors maintenant, je songe à Couratt. Peut-être en faut-il nuancer, mais... Il faut éviter le pire, d'abord. Une autre tartine, Martin ? Profites-en. Non. Eh, tu risques d'avoir faim à l'école. Non, je prends un pain au lait à la récré. Ah, d'accord. Oh, la bonne heure. C'est gentil. Ça me donne faim, tout ça. Ceci est votre peignoir. Je l'ai emprunté, ça vous dérange ? Je n'allais pas entrer tout nu. Là-bas ? Oui. Tu ne dis rien, mon garçon ? Bonjour. Quelque chose de chèque pour dire bonjour. Il faut le soigner s'il est malade. Non, Serge. Excuse-le. Je t'apporte une tasse. Non, c'est inutile. Comme tu as fini, la tienne fera l'affaire. Il faut aller à l'école, Martin. Et tu vas dire au revoir. Au revoir. À ce soir, Martin. Je peux avoir un peu de café ? Oui. Monsieur Bouchemin, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous n'allez pas rester comme ça. Pourquoi ? Je suis déjà trop ? Non, non, non. Quand on passe dix ans de sa vie en prison, loin de tout, si quelque chose ne vous aide pas à tenir bon, à s'accrocher, alors tout est foutu. Moi, j'ai tenu le coup. Pour une personne. Et un gosse. Oui, mais Goudreau, vous n'écrivez pas ? Vous ne receviez rien ? Non, j'aimerais savoir pourquoi, déjà. Qui vous dit que le gosse est de vous ? Oui, qui vous le dit ? L'enfant devait naître, juste après mon départ. Monsieur Bouchemin, mon épouse ainsi que moi, nous pensons que l'enfant doit ignorer qui est son père. pour Martin, pensez-y. Et puis, cela n'apportera rien de plus, mais le gosse sera malheureux. Nous serons père dans tous. On verra dans très peu de temps. Oui, c'est juste. Il faut que j'aille au bureau. Est-ce que je dois... Je peux vous déposer ? Non, pourquoi ça ? Vous allez chercher un appartement et puis... Et puis aussi un travail, vous ne me croyez pas ? J'ai tout le temps. Soyez tranquille, allez au bureau. Je ne peux rien faire à pas. À pas rester ici, ce type est fou et dangereux. Il doit penser à chercher une maison et surtout du travail, très vite. Il dit qu'il a tout le temps. Il est encore là ? Oui, il déjeune. Monsieur Steinlitz, rendez-moi un service. Restez près d'elle. Il faut que j'aille préparer le cours. Je passe l'oral des partiels, c'est impossible. Bien sûr, je sais ce que c'est. Bon, allez-y. Hier, il m'a raconté pas mal de choses en détail sur la prison. Il faut être prudent et ne pas le provoquer, surtout. Assois. Je ne te laisserai pas avec lui, chérie. Ne crains rien. Tu as peur de moi, Godroi ? De toi ? Oui, je vois bien que tu as peur de moi. Je ne sais pas, je le sens, tu sais. Je sens toujours ce genre de choses. Des gestes tristes à craindre. Tu n'as rien à craindre, tu sais bien, Godroi ? Rien à craindre, tu ne réalises pas. Détends-toi. Rappelle-toi, nous deux, c'était bien. Combien de fois, j'ai rêvé de ce moment-là, tous les deux, seul. Je pensais à toi. Et j'étais si bien avec toi. Je me souviens surtout que tout était merveilleux avec toi. Mon Dieu, merveilleux pour toi. Tout ça est terminé, Walter. Terminé ? Oui, Walter. Et Martin, alors, c'est rien ? Martin est bien réel, il est vivant, comme ma mémoire. Allez, viens là. Mais... J'ai dit, viens là. On m'a sonné. Bonjour. Madame Carole ? Oui. Entrez, allez-y, entrez. Merci, madame. Mon nom est Derek. Entrez vite, je vous en prie. J'aimerais parler à monsieur Bushman. Bushman ? Oui. Ah, salut Bushman. Vous êtes qui ? Je connais votre visage. Ah, oui, ça y est. Derek. Derek, l'inspecteur principal d'Eric. Et je dis ça, vous avez peut-être monté en grade. Non, principal, toujours. Ah, bien, essayez-nous. Café, inspecteur ? Fais du café et du thé, s'il te plaît, Goudron. Oui, d'accord. Bougez pas, surtout. Je veux discuter avec vous et non boire quelque chose. Et pourquoi ? Vous êtes sorti hier de prison. Ah, mais cher Courat. Oui, Courat. Il m'a raconté de quelle manière vous comptiez envahir les lieux. Quitte à terroriser ceux qui y habitent. Terroriser ? Est-ce le mot à employer ? Oui, terroriser. Je viens voir la mère de mon gosse, c'est tout. Je viens voir cette femme que les circonstances de la vie ont éloigné de moi. Et qui est toujours la mienne. Je pense avoir ce droit, non ? Je suis venu voir comment allait mon fils. J'ai le droit aussi. Depuis dix ans, j'ai songe à lui. Son allure, son rire, son visage. Madame Kowle, est-ce que Bushman vous a embêté ? Vous êtes-il importuné ? Oh, non. Je désire discuter avec vous en tête à tête. Vous êtes qui ? Inspecteur principal de la police criminelle. L'enquête Bushman, c'est moi. Bon, maintenant, allez-y, expliquez-moi. Alors, est-ce que Bushman vous a demandé votre accord, Madame Kowle ? Non, bien au contraire. Il était devant la porte avec sa valise et il a demandé s'il pouvait dormir dans l'appartement cette nuit. Mais pourquoi avoir dit oui ? Pour mon garçon. Il ne doit surtout pas apprendre la vérité sur lui. Et Bushman ? Il va tout lui raconter. Non, il a promis que non. Et pour l'instant, il n'a rien dit. Oui, bien sûr. C'est une situation sans issue, vous êtes coincé. Imaginez quel effet cela aurait. Un garçon ne doit pas apprendre que son père est un meurtrier. Voici quelle est sa famille. Vous pensez qu'il va partir ? Il me l'a dit. Oui, mais dans combien de temps il vous l'a dit aussi ? Dans quelques jours. Et vous avez peur qu'il n'y ait d'autres intentions, peut-être ? Pourquoi ? Non, je ne sais pas. Couratt nous a dit que Bushman veut la garder avec le gosse. Alors nous intervenons si vous le désirez. Nous pouvons le jeter dehors, cela ne pose pas de problème. Et vous pensez... Vous pensez que c'est la solution que la police s'emmène ? Mais oui, bien sûr. Il va prendre l'enfant avec lui. Ne craignez rien, le gosse restera ici. Il peut demander l'accord du tribunal pour voir son fils. Personne ne peut l'en empêcher. Si. Oui, mais personne ne peut l'arrêter s'il veut lui expliquer quel père il a. Madame Carole, en vous découvrant, j'ai tout de suite vu à quel degré vous étiez anxieuse. Vous savez, je crois que je suis à bout parce que... Je ne peux rien dire, la situation est bloquée. Monsieur Carole supporte tout ça. Mon mari aime le gosse, c'est son gosse. Alors pas question de courir de risque, pas le moindre. Ah, et bien que vous êtes là pour une intéressante. Faudrait aussi discuter avec Martin. Assez, on se tait. Effectivement, j'y vois bien plus clair. Vous allez partir. Pourquoi ? Vous avez des projets pour le travail ? Non, parce que j'ai déjà dit que j'avais tout le temps. J'ai l'intention d'oublier la tôle. J'ai perdu dix années que je compte bien rattraper, c'est sûr. Mais pour l'instant, je dois décanter tout ça. Me réhabituer progressivement à la liberté. Allez donc soigner ce mal ailleurs. Mais alors ? Tu as dit que je profitais de toi ? Non. Non, non. Un instant. Oui, allô ? Tout est calme, Gaudron ? Oui, oui. Bien sûr, sois tranquille. J'ai peur pour toi, pour le petit. Fais attention. Il n'y a pas de raison, voyons. Aucune raison. Ton mari, je parie qu'il a appelé pour savoir comment tu allais. C'est curieux. Alors ? C'est curieux. J'ai eu l'impression de retrouver Bushman tel qu'il était, voilà plus de dix ans déjà. Un être dur et brutal. Et depuis, ça a empiré. J'ai l'impression qu'il prépare un coup. Courat a raison, il est prêt à tout faire. Cet après-midi, j'ai parlé du personnage avec le psychologue. Votre conclusion ? Est-ce que Bushman vivait en prison sans se faire voir ? Car il parvient à se contrôler mieux que quiconque. Et son séjour en prison a renforcé cela. Il a perdu tout rapport, tout contact avec la réalité. Cela ne nous conduit à rien. J'ai bien peur que cela conduise au pire. Oui, je sais, mais qu'allons-nous faire maintenant ? Le jeté dehors, personne ne peut y contraindre. Personne. Les Kaol ne demandent rien, alors nous ne pouvons rien. Je sais. La situation paraît très compliquée. Oui, nous sommes dans l'impasse. de la police. Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur Derrick est ici Ah, voici un invité du choix Soyez le bienvenu Vaudroune, va chercher un verre Vin blanc, vin rouge Comme vous le voyez, nous sommes au dîner Je veux bien prendre un verre Mais où est le garçon ? Caché quelque part, il ne doit surtout pas connaître l'origine de son père Un dollar à prix de justice n'est pas particulièrement glorieux Arrêtez, Bouchepin, arrêtez d'ennuyer toute une famille qui allait très bien sans vous Vous ne pouvez rien contre l'harmonie paisible de cette famille Voyons que Monsieur Cowell a élevé le garçon Et à ce titre, il est le seul père Vous croyez ? Si vous tenez ce discours C'est uniquement dans l'intention de me condamner Alors que vous devriez essayer de comprendre Que j'ai aussi mes raisons qui sont simples J'ai des droits naturels auxquels je tiens Je voudrais que Monsieur Cowell le comprenne Je viens de lui demander de respecter cet état de fait Il doit donc réagir en conséquence et faire ce qu'il faut Il doit respecter le contrat Le lien naturel qui rattache le gosse à moi Donne également des droits sur la mère de l'enfant, c'est normal Et quand vous avez parlé de contrat, c'était pourquoi ? Cowell doit partir d'ici Et vous avez sa réponse ? Non Cependant, il comprendra sûrement Il veut un peu de temps Alors ce temps, je peux le lui laisser C'est du délire total, Bouchemann Délire ? Du délire J'essaye de laisser l'origine de votre raisonnement Et je n'y trouve que de la folie Je suis dingue Il faut alors Que vous me disiez quelle particularité à ma folie Quelle différence il existe Entre mon comportement et celui de chacun Le bonheur des uns fait le malheur des autres C'est comme ça que tourne l'humanité Et vous le savez très bien, allons On a les droits que l'on s'octroie Alors se priver, ridicule, Charmy Il est très fort, Harry Fort ou alors parfaitement dingue Si bien que rien ne peut freiner ses projets Bouchemann assiège ce foyer Que veut dire tout cela ? Seulement que Bouchemann reprend ses droits Comme si de rien n'était Il est chez lui Et pas moyen de le déloger ? Autant Cowell devrait lui dire Tu vois, j'ai bien compris leur position Il s'en résigne Cowell Cowell ne disait rien, il était très abattu Il semble capituler, c'est tout Devons-nous craindre le pire ? Mais quel est notre champ d'action ? Tu l'as dit toi-même Bouchemann ne fait rien qui permette de l'arrêter Peut-on arrêter quelqu'un pour un meurtre futur ? Mais jetons le dehors, nous devons intervenir Mon Dieu, Harry, personne n'y peut rien C'est pas si facile Sans l'accord de Cowell, nous ne pouvons rien faire Oui, Klein Un moment, s'il vous plaît Steinitz C'est l'étudiant Derek ? Ici Steinitz Peut-être que ça ne veut rien dire Mais... Eh bien voilà, je suis membre d'un club de tir C'est pourquoi je possède un pistolet d'exercice Et... J'ai perdu mon pistolet, il n'est plus là Chez vous, un pistolet ? Oui, je l'ai déjà dit, pour m'entraîner Je suis membre d'un club de tir Je possède une permission spéciale Je mets l'âme dans ma penderie Et par malheur, mon voisin Lee est ce... ce monstre Un moment, voulez-vous ? Je vous demande de patienter Alors il a perdu son pistolet Et il pense à Bushman, tu as entendu Mais je ne crois pas Pourquoi Bushman ? Tu penses à Kowl ? Pourquoi pas Kowl ? Vous êtes où Steinitz ? Chez Kowl Non, ils sont absents pour l'instant Ils ont dit qu'ils voulaient prendre l'air Mais... Ils étaient trois Oui, le couple Kowl et aussi Bushman Martin est à l'abri chez les amis Oui, les Kowl souvent se rendent à Lisa Pour se baigner, pour déguster des grillades Je peux vous y emmener Vers quelle heure sont-ils partis ? Vous dites que vous connaissez l'endroit Attendez devant la maison deux minutes On passe vous chercher On passe vous chercher C'est parti. C'est moi qui conduis. Peut-être aviez-vous l'intention de nous jeter contre un barbre. Ici 9820, veuillez répondre. Oui, 9820, bien reçu. Nous avons besoin d'aide, c'est urgent. Nous recherchons une Opel Record rouge, numéro d'immatriculation inconnu. Si vous la voyez, arrêtez-la. Attention, un des passagers est armé. Que les véhicules en patrouille nous appellent. Nous restons en communication. Appel à toutes les voitures, appel à toutes les voitures. Nous recherchons une Opel Record de couleur rouge. Allô, 9820, vous avez la ligne. Merci, à vous. Bon, direction les armes. Vous vous sentez mal? Pourquoi vous ne dites rien? On a encore peur? Pourquoi? Dites pourquoi. Si tu mettais de la musique. C'est ça. L'automobile n'est pas sur place. Comme vous ne pouvez-t-il être. C'est bien. Vous nous montrez. Bon Dieu, que cet endroit est étonnant. On se sent vraiment bien. Moi, je respire. Heureux. Comme un gosse, un petit gosse. Vous êtes fous. Pensez au gosse. Vous allez commettre un meurtre. Moi, je n'ai pas peur de le tuer. Non, Madame Kowle. Non. Jetez cet arme, allons. Vous ne pouvez rien changer. Songez aux conséquences avant. Songez à votre mari et à votre fils. Donnez-moi ça. que... Il n'est plus bon. C'est parti. Oh, non. Oui, c'est pas mal votre idée, mais j'ai une conception peut-être un peu moins courtoise. Venez avec moi. Je vous en prie, attendez, ne faites pas ça. Je pense qu'il faut nous annoncer avant, parce que venir ainsi après dix longues années de séparation, cette personne, apparemment, a rompu tout lien avec son passé. Elle a très certainement reconstruit sa vie. Vous n'en faites plus aujourd'hui partie. Tout ça est très exact. Vous êtes trop soucieux. Je suis tranquille, car elle appréciera beaucoup de me voir libre. Vous inquiétez pas, tout ira bien. Oui, bonjour. Madame Cowley est chez elle ? Non, elle est absente. Un rendez-vous chez le coiffeur. Qui vous êtes, vous ? Moi ? Eh bien, Steinitz. Et alors, qu'est-ce que vous vous foutez là ? Vous habitez ici ? Oui, comme locataire. Pourquoi ? Vous voulez bien passer un peu plus tard, après le retour de la famille Cowell, dans une heure ? Je vais attendre. On se pousse. Vous avez excusé mon attitude, mais je ne sais si je dois accepter. Vous voulez pas revenir plus tard ? Non, pourquoi faire ? Je ne sais pas, hein ? Alors, écrasse. Vous avez sans doute une bière pour moi quelque part. Une bière ? Ce n'est pas bien ce que vous faites là, monsieur Bouchman. Ça, c'est mon problème. Laissez courir. Oh ! Êtes-vous un ami de madame Cowell ? Où est le garçon ? Martin ? Où est-il ? À l'école. Son père, c'est moi. Son père ? C'est pas sérieux, voyons. C'est très sérieux. Vous pouvez me croire. Ah, c'est madame Cowell qui rentre. Martin n'est toujours pas rentré que Fabric-Tierre. Il y a deux messieurs qui sont venus vous voir. Me voir ? Où est-il ? Walter. Tu ne m'attendais pas, hein ? Pourquoi viens-tu ici ? Tu le sais. Je viens chez nous, je suis libéré. Ils m'ont fait cadeau de deux ans. C'est pourquoi je suis là. Ah oui, c'est... Vous êtes... Courage, chère madame. Je... Je suis... C'est Courage. Il doit me le conseiller. Je peux vous aider, mais de manière bénévole. Et je pense que vous aurez besoin d'aide. Qu'on m'aide. Monsieur Bushman, votre détention se termine. Je m'en réjouis car vous allez pouvoir tout recommencer et j'aimerais bien vous serrer la main. Et moi, je ne suis pas un surveillant. Cependant, l'expérience fait voir tous les aléas rencontrés régulièrement par la grande majorité des détenus. Lorsque le monde extérieur les agresse tout à coup. Pas l'impression de craindre l'extérieur. Vous voulez quoi, Cléant ? Vous pensez aller quelque part ? Je n'aurai pas beaucoup de difficultés de ce côté. Auparavant, je dois refuser cette aide. Je vous soupçonne de vouloir me coller à un ange gardien pour mieux me surveiller. Je n'ai pas très confiance en vous, alors. Je comprends ça, oui. Encore une question, M. Coise. Vous êtes un bénévole. Pourquoi vous faites ça ? Vous devez avoir une raison, je suppose. Ce n'est pas de raison spéciale, non. Un saint, en quelque sorte. Non, certainement pas. Non ? Alors, pourquoi gâcher votre temps pour moi ? Sortons, laissez-moi vous aider rien qu'au début. Allons-y, si ça vous excite. S'il vous plaît un instant, M. Courat. Excusez-moi. Alors, vous allez vous en tirer ? Bien sûr, c'est un cas difficile, complexe. Je vous le répète, avec lui, rien à faire. Il est incurable, vous le constaterez vous-même, Courat. Cher directeur, je ne peux conclure de manière aussi hâtive en pari que cas. Vous aurez toujours notre soutien, M. Courat. Si on allait quelque part, afin de discuter un peu. Vous avez une bagnole ? La voilà. On pourra discuter dans la voiture. Comme vous voulez. Vous boitez, sont-ils ? C'était la suite d'un accident. Dites donc, vous me laissez prendre le volant. Ça fait dix ans, j'ai pas conduit ce genre d'engins. Si vous voulez. Merci. Voilà, cher monsieur, merci. Merci bien, mesdames. Bonsoir. 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 Bon, faut y aller. Vous voulez faire quoi, maintenant, sans adresse ? Je vais aller chez ma femme et mon lardon. Vous avez une famille, par ici ? De quoi une famille ? En principe, je suis tout seul, mais ma femme et mon tétard doivent m'attendre. Leur existence n'est indiquée nulle part. Vous avez lu mon dossier en détail ? Oui, enfin, j'avais mes informations. Je sais qu'il est né il y a dix ans. Déjà dix ans ? Je sais pas quelle allure il a, il paraît que c'est un garçon. C'est tout naturel de vouloir connaître son enfant et de rencontrer la mère. Mais la mère ne vous attend pas ? Eh non, bien sûr. Durant ces dix ans... Personne ne peut l'en empêcher. Si. Oui, mais personne ne peut l'arrêter s'il veut lui expliquer quel père il a. Madame Carole, en vous découvrant, j'ai tout de suite vu à quel degré vous étiez anxieuse. Vous savez, je crois que je suis à bout parce que... je peux rien dire, la situation est bloquée. Monsieur Carole supporte tout ça. Mon mari aime le gosse, c'est son gosse. Alors, pas question de courir de risque, pas le moindre. Ah, eh bien, que vous a-t-il appris d'intéressant ? Faudrait aussi discuter avec Martin. Assez, on se tait. Effectivement, j'y vois bien plus clair. Vous allez partir. Pourquoi ? Vous avez des projets pour le travail ? Non, parce que j'ai déjà dit que j'avais tout le temps. J'ai l'intention d'oublier la tôle. J'ai perdu dix années que je compte bien rattraper, c'est sûr, mais pour l'instant, je dois décanter tout ça. Me réhabituer progressivement à la liberté. Allez donc soigner ce mal ailleurs. Mais alors, tu as dit que je profiterais de toi ? Non. Non, non. Un instant. Oui, allô ? Tout est calme, Gaudron ? Oui, oui. Bien sûr, sois tranquille. J'ai peur pour toi, pour le petit. Fais attention. Il n'y a pas de raison, voyons. Aucune raison. Ton mari ? Je parie qu'il a appelé pour savoir comment tu allais. Oui. Alors, j'ai l'impression de retrouver Bouchman tel qu'il était, voilà plus de dix ans déjà, un être dur et brutal. Et depuis, ça a empiré. J'ai l'impression qu'il prépare un coup. Courat a raison, il est prêt à tout faire. Cet après-midi, j'ai parlé du personnage avec le psychologue. Votre conclusion ? Est-ce que Bouchman vivait en prison sans se faire voir ? Car il parvient à se contrôler mieux que quiconque. Et son séjour en prison a renforcé cela. Il a perdu tout rapport, tout contact avec la réalité. Cela ne nous conduit à rien. J'ai bien peur que cela conduise au pire. Oui, oui, je sais, mais qu'allons-nous faire maintenant ? L'acheter dehors, personne ne peut l'y contraindre. Personne. Les Kaol ne demandent rien. Alors, nous ne pouvons rien. Je sais, la situation paraît très compliquée. Oui, nous sommes dans l'impasse. Oui, allô ? Tout est calme, Gaudron ? Oui, oui, bien sûr, sois tranquille. J'ai peur pour toi, pour le petit, fais attention. Il n'y a pas de raison, voyons. Aucune raison. Ton mari, je parie qu'il a appelé pour savoir comment tu allais. Alors, j'ai l'impression de retrouver Bouchman tel qu'il est. Il était, voilà plus de dix ans déjà, un être dur et brutal. Et depuis, ça a empiré. J'ai l'impression qu'il prépare un coup. Courat a raison, il est prêt à tout faire. Cet après-midi, j'ai parlé du personnage avec le psychologue. Votre conclusion ? Est-ce que Bouchman vivait en prison sans se faire voir ? Car il parvient à se contrôler mieux que quiconque. Et son séjour en prison a renforcé cela. Il a perdu tout rapport, tout contact avec la réalité. Cela ne nous conduit à rien. J'ai bien peur que cela conduise au pire. Oui, oui, je sais, mais qu'allons-nous faire maintenant ? L'acheter dehors, personne ne peut l'y contraindre. Personne. Les K.O.L. ne demandent rien, alors nous ne pouvons rien. Je sais. La situation paraît très compliquée. Nous sommes dans un pas. Sous-titrage Société Radio-Canada M. Derrick est ici. Ah, voici un invité du choix. Soyez le bienvenu. Baudroune, va chercher un verre. Vin blanc, vin rouge. Comme vous le voyez, nous sommes au dîner. Je veux bien prendre un verre. Mais où est le garçon ? Caché quelque part, il ne doit surtout pas connaître l'origine de son père. Un dollar à prix de justice n'est pas particulièrement glorieux. Arrêtez, Bouchepin, arrêtez d'ennuyer tout. Les K.O.L. ne demandent rien, alors nous ne pouvons rien. Je sais, la situation paraît très compliquée. Oui, nous sommes dans l'impasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Restez là. Excusez-moi, Steinitz, je crois. Oui, et vous êtes ? Derrick. Ah, entrez, monsieur. Merci. On m'a déjà parlé de vous. Je m'en doute. Et je tenais à revenir ici ce soir. C'est gentil. Venez, nous sommes à table à côté. Monsieur Derrick est ici. Ah, voici un invité du choix. Soyez le bienvenu. Baudroune, va chercher un verre. Vin blanc, vin rouge. Comme vous le voyez, nous sommes au dîner. Je veux bien prendre un verre. Mais où est le garçon ? Caché, quelque part, il ne doit surtout pas connaître l'origine de son père. Un don là, un arbre de justice, ce n'est pas particulièrement glorieux. Arrêtez, Rouchepin. Arrêtez d'ennuyer toute une famille qui allait très bien sans vous. Vous ne pouvez rien contre l'harmonie paisible de cette famille. Voyons que monsieur Carl a élevé le garçon. Et à ce titre, il est le seul père. Vous croyez ? Si vous tenez ce discours, c'est uniquement dans l'intention de me condamner. Alors que vous devriez essayer de comprendre que j'ai aussi mes raisons qui sont simples. J'ai des droits naturels auxquels je tiens. Je voudrais que monsieur Cole le comprenne. Je viens de lui demander de respecter cet état de fait. Il doit donc réagir en conséquence et faire ce qu'il faut. Il doit respecter le contrat. Le lien naturel qui rattache le gosse à moi donne également des droits sur la mère de l'enfant. C'est normal. Et quand vous avez parlé de contrat, c'était pour quoi ? Carl doit partir d'ici. Et vous avez sa réponse ? Non. Cependant, il comprendra sûrement. Il veut un peu de temps. Alors ce temps, je peux le lui laisser. C'est du délire total, Bouchman. Délire ? Du délire. J'essaie de laisser l'origine de votre raisonnement et je n'y trouve que de la folie. Je suis dingue. Alors, j'ai eu l'impression de retrouver Bouchman tel qu'il était voilà plus de dix ans déjà. C'est un être dur et brutal. Et depuis, ça a empiré. J'ai l'impression qu'il prépare un coup. Courat a raison, il est prêt à tout faire. Cet après-midi, j'ai parlé du personnage avec le psychologue. Votre conclusion ? Est-ce que Bouchman vivait en prison sans se faire voir ? Car il parvient à se contrôler mieux que quiconque. Son séjour en prison a renforcé cela. Il a perdu tout rapport, tout contact avec la réalité. Cela ne nous conduit à rien. J'ai bien peur que cela conduise au pire. Oui, oui, je sais, mais qu'allons-nous faire maintenant ? Le jeter dehors, personne ne peut y contraindre. Personne. Les K.O.L. ne demandent rien. Alors, nous ne pouvons rien. Je sais. La situation paraît très compliquée. All right, nous sommes dans la place. Sous-titrage Société Radio-Canada M. Derrick est ici. Ah, voici un invité du choix. Soyez le bienvenu. Baudroune, va chercher un verre. Vins blancs, vins rouges. Comme vous le voyez, nous sommes au dîner. Je veux bien prendre un verre. Mais où est le garçon ? Caché quelque part. Il ne doit surtout pas connaître l'origine de son père. Un dollar à prix de justice n'est pas particulièrement glorieux. Arrêtez, Bouchman. Arrêtez d'ennuyer toute une famille qui allait très bien sans vous. Vous ne pouvez rien contre l'harmonie paisible de cette famille. Voyons que M. K.O.L. a élevé le garçon. Et à ce titre, il est le seul père. Vous croyez ? Si vous tenez ce discours, c'est uniquement dans l'intention de me condamner. Alors que vous devriez essayer de comprendre que j'ai aussi mes raisons qui sont simples. J'ai des droits naturels auxquels je tiens. Je voudrais que M. Kohl le comprenne. Je viens de lui demander de respecter cet état de fait. Il doit donc réagir en conséquence et faire ce qu'il faut. Il doit respecter le contrat. Le lien naturel qui rattache le gosse à moi donne également des droits sur la mère de l'enfant. C'est normal. Et... Quand vous avez parlé de contrat... Ah, salut, Bouchman. Vous êtes qui ? Je connais votre visage. Ah, oui, ça y est. Derek. Derek, l'inspecteur principal d'Eric. Et je dis ça, vous allez peut-être monter en grasse. Non, principal, toujours. Ah, bien, essayons-nous. Café, inspecteur ? Fais du café et du thé, s'il te plaît, Goudron. Oui, d'accord. Bougez pas, surtout. Je veux discuter avec vous et non boire quelque chose. Et pourquoi ? Vous êtes sorti hier de prison. Ah, mes chers courates. Oui, courates. Il m'a raconté de quelle manière vous comptiez envahir les lieux. Quitte à terroriser ceux qui y habitent. Terroriser ? Est-ce le mot à employer ? Oui, terroriser. Je viens voir la mère de mon gosse, c'est tout. Je viens voir cette femme que les circonstances de la vie ont éloigné de moi. Et qui est toujours la mienne. Je pense avoir ce droit, non ? Je suis venu voir comment allait mon fils. J'ai le droit aussi. Depuis dix ans, j'ai songe à lui. Son allure, son rire, son visage. Madame Cowell, est-ce que Bouchemann vous a embêté ? Vous êtes-il importuné ? Oh, non. Je désire discuter avec vous en tête à tête. Vous êtes qui ? L'inspecteur principal de la police criminelle, l'enquête Bouchemann, c'est moi. Bon, maintenant, allez-y, expliquez-moi. Alors, est-ce que Bouchemann vous a demandé votre accord, Madame Cowell ? Non, bien au contraire. Il était devant la porte avec sa valise et il a demandé s'il pouvait dormir dans l'appartement cette nuit. Mais pourquoi avoir dit oui ? Pour mon garçon. Il ne doit surtout pas apprendre la vérité sur lui. Et Bouchemann ? Il va tout lui raconter. Non, il a promis que non. Et pour l'instant, il n'a rien dit. Oui, bien sûr. C'est une situation sans issue, vous êtes coincé. Imaginez quel effet cela aurait. Un garçon ne doit pas apprendre que son père est un meurtrier. Voici quelle est sa famille. Vous pensez qu'il va partir ? Il me l'a dit. Oui, mais dans combien de temps il vous l'a dit aussi ? Dans quelques jours. Et vous avez peur qu'il n'y ait d'autres impôts ? Nous allons forcément trouver une solution. C'est hors de question, Walter. Ah, tiens, c'est ce chien courant que faites-vous chez nous ? Je désirais vous parler. Vous m'attendiez ici, le bureau ? Harry a des clients actuellement. Oui, puis entrez. Bonjour. Salut. Entrez-vous. Veuillez relire et signez vos dépositions respectives. N'oubliez pas non plus d'indiquer la date. Voyons, voyez-vous des ennuis. Cher Derek, vous connaissez bien le cas qui nous préoccupe. Il s'agit en fait du terrible Bushman emprisonné à la suite d'un cambriolage doublé d'un meurtre. Walter Bushman ? Oui, Walter Bushman. Je me souviens, il y a déjà longtemps. Dix ans. Oui, c'est ça, dix ans. Meurtre ? Et c'est pas un enfant de cœur, il faut s'attendre à tout. Oui, je m'en doute, Harry, l'avocat a plaidé la peur. C'était un meurtre prémédité, à mon avis. Il va peut-être recommencer. Bushman fait tout avec préméditation. La peur ne les fleure jamais, c'est une brute. Oui, c'est terrifiant tout ça. Bushman est libre et je suis dans une situation pas rassurante. Car j'ai affaire à lui maintenant. Oh, mais je croyais que vous étiez traité. C'est très exact, mais j'ai parfaitement compris pourquoi mes collègues avaient terriblement peur parfois de la solitude. Et c'est pourquoi maintenant ma fonction est d'aider les libères-chapeaux. Vous ne pouvez pas imaginer, mais c'est souvent l'échec quoi qu'on fasse. Qu'y a-t-il avec Bushman ? Voilà. Eh bien, ce matin, je suis passé le chercher à sa sortie de prison. Après quelques cours, j'étais si d'Erica. Ce qui est arrivé est incroyable. Racontez-le nous. Je suis désolé, Derrick, parce que je vous embête. Non, 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 vous nous racontez ça. Vous venez déjeuner avec moi. Tu nous accompagnerai ? Oui, je vous rejoins. Et alors, il a dit... Nous allons attendre la venue de ton mari. Avec lui, nous trouverons bien une solution à cette petite affaire. Et moi qui suis le père du garçon. Il avançait systématiquement, cette raison. Et s'est assis tranquillement sur le divan, puis il n'a plus rien dit. Et elle n'a pas réagi devant ça ? Elle aurait dû le jeter dehors vite fait ? Cette personne donne le sentiment qu'elle peine à se défendre. Et puis, que pouvait-elle faire ? Pas grand-chose, finalement. D'accord. Et Marie ? Eh bien, Bushman avait pris place sur le divan, en attendant qu'il arrive. Il était installé comme chez lui. Et s'est fait servir comme si c'était normal. Il a vu que la femme avait peur, mais il n'en avait rien à faire. Ensuite, il a dit... J'ai le droit de connaître le garçon. Walter, comprends-le, il ignore tout. Il ne te connaît pas, et mon mari est son père, alors... Pars, je t'en conjure, laisse-moi. Ainsi, ce gosse a grandi dans le mensonger. Son père doit être content. C'est sidérant. Tu ne m'attendais pas, hein ? Pourquoi viens-tu ici ? Ah oui, tu le sais. Je viens chez nous, je suis libéré. Et ils m'ont fait cadeau de deux ans. C'est pourquoi je suis là. Ah oui, c'est... Vous êtes... Courage, madame. Je... Je suis... Courage. Ils doivent me conseiller. Considérer comme... Mon protecteur, vous êtes ça en quelque sorte, je crois. Si vous voulez, oui. Où est-ce que je vais pioter ? Tu n'y songes pas. Que veux-tu faire, Walter ? Je vais loger ici, ça te dérange ? Tu veux que j'aille ? Non, non. C'est hors de question, voyons, hors de question. Pourquoi tu dis ça ? Je vis avec quelqu'un maintenant, je suis mariée. Non. Oui, il y a neuf ans. Je ne sais pas ce que ça vient de faire, le temps. Je suis le père de ton gosse. Comment tu le sais ? Je le sais, mais c'est tout. Et je sais que c'est un garçon. Et je sais aussi que c'est mon fils. Où est-ce qu'il est ? À l'école. Vous voulez vous occuper de Martin, je viens tout de suite. Bonjour, Martin. Salut, Oli. Pourrais-tu me faire un bon chocolat ? On va te faire ça, vérifions tes leçons, d'accord ? D'accord. Tu en as beaucoup ? On pagaille. On va s'en occuper. Mon père ne peut pas voir son garçon. Non, Walter, il ignore qui est son père. Ah, mais pourquoi ? Tu ne lui as pas dit que c'était moi ? Je n'ai pas voulu qu'il le sache. Et pourquoi ? Je suppose que tu as eu honte. Non, le problème n'était pas là. J'ai préféré me taire. Mais qu'il lui sert de père, alors. Car il a besoin d'un père, n'est-ce pas ? Mon mari s'en charge. Ah, il joue le rôle du père, encore un bénévole. Bon, ça va, on en discutera plus tard. Mais revenons à ma question. Je compte passer quelques semaines parmi les miens, alors. Je ne peux rien te dire. Je veux... L'annoncer à mon mari, avant. Et il va rentrer tard ? Oui, il travaille. Très bien. Bon, je vais le voir. Je vais en parler, j'ai vu. Nous allons forcément trouver une solution. C'est hors de question. Mon épouse ainsi que moi, nous pensons que l'enfant doit ignorer qui est son père. Pour Martin, pensez-y. Et puis, cela n'apportera rien de plus. Mais le gosse sera malheureux. Nous serons perdants tous. On verra dans très peu de temps. Oui, c'est juste. Oui. Il faut que j'aille au bureau. Est-ce que je dois... Je peux vous déposer ? Non, pourquoi ça ? Vous allez chercher un appartement et puis... Et puis aussi un travail, vous ne croyez pas ? J'ai tout le temps. Soyez tranquille, allez au bureau. Je ne peux rien faire à pas. À pas rester ici, ce type est fou et dangereux. Il doit penser à chercher une maison et surtout du travail, très vite. Il dit qu'il a tout le temps. Il est encore là ? Il déjeune. Monsieur Steinlitz, rendez-moi un service. Restez près d'elle. Il faut que j'aille préparer le cours. Je passe l'oral des partiels, c'est impossible. Bien sûr, je sais ce que c'est. Allez-y. Hier, il m'a raconté pas mal de choses en détail sur la prison. Il faut être prudent. Et ne pas le provoquer, surtout. Assois. Je ne te laisserai pas avec lui, chérie. Ne crois rien. Tu as peur de moi, Gonerole ? De toi ? Oui, je vois bien que tu as peur de moi. Je le sens, tu sais. Je sens toujours ce genre de choses. Des gestes trahistes à craindre. Tu n'as rien à craindre, tu sais bien. Rien à craindre, tu ne réalises pas. Détends-toi. Rappelle-toi, nous deux, c'était bien. Combien de fois, j'ai rêvé de ce moment-là, tous les deux seuls. Je pensais à toi. Et j'étais si bien avec toi. Je me souviens surtout que tout était merveilleux avec toi. Mon Dieu, merveilleux pour toi. Tout ça est terminé, Walter. Terminé ? Oui, Walter. Et Martin, alors, c'est rien ? Martin est bien réel, il est vivant, comme dans la mémoire. Correct. Vous êtes trop soucieux. Je suis tranquille, car elle appréciera beaucoup de me voir libre. Vous inquiétez pas, tout ira bien. Ah oui, bonjour. Madame Cowley est chez elle. Non, elle est absente, un rendez-vous chez le coiffeur. Qui vous êtes, vous ? Moi ? Eh bien, Steinitz. Et alors, qu'est-ce que vous vous foutez là ? Vous habitez ici ? Oui, comme locataire, pourquoi ? Vous voulez bien passer un peu plus tard, après le retour de la famille Cowell, dans une heure ? Je vais, attends. On se pousse. Vous excusez mon attitude, mais je ne sais si je dois accepter. Vous voulez pas revenir plus tard ? Non, pourquoi faire ? Je ne sais pas. Ah, alors, écrasse. Vous avez sans doute une bière pour moi quelque part. Une bière ? Ce n'est pas bien ce que vous faites là, monsieur Bouchman. Ça, c'est mon problème, laissez courir. Oh ! Êtes-vous un ami de Mme Cowell ? Où est le garçon ? Martin ? Où est-il ? À l'école. Son père, c'est moi. Son père ? Ah, c'est pas sérieux, voyons. C'est très sérieux. Vous pouvez me croire. Ah, c'est Mme Cowell qui rentre. Martin ? Mme Cowell. Dites, Martin n'est toujours pas rentré que Fabric... Il y a deux messieurs qui sont venus vous voir. Me voir ? Où est-il ? Walter ? Walter. Tu ne m'attendais pas. Pourquoi viens-tu ici ? La voyons, tu le sais. Tu viens chez nous, je suis libéré. Ils m'ont fait cadeau de deux ans. C'est pourquoi je suis là. Ah oui, c'est... C'est... Vous êtes... Courage, chère madame. Je... Je suis... C'est Courage. Il doit me conseiller. On se dirait comme... Mon protecteur. Vous êtes ça, en quelque sorte, je crois. Si vous voulez, oui. Où est-ce que je vais pioter ? Tu n'y songes pas ? Tu n'y songes pas ? Que veux-tu faire, Walter ? Je vais le...